Alors, on critique beaucoup le président Macron ces deux dernières années, pourtant c'est quelqu'un de très intelligent. Bon, un peu mal adorable parfois, il arrive souvent même à se mettre à dos tout le monde. Mais je trouve ça un peu injuste, car les gens qui le critiquent ne prennent pas assez son âge en compte. Vous savez quel âge il a ? Macron ? 42. 42 ans. Bah, moi j'en ai 40. Et honnêtement, vous me voyez à l'Elysée ? Non mais c'est vrai, chez nous, 42 ans, ça correspond à la durée moyenne des mandats présidentiels. Ici, un président doit tout faire en 5 ans. Vous imaginez la pression sur les épaules du gars ? Donc, de temps en temps, Macron s'accorde quelques jours pour souffler un peu. Et c'est ainsi qu'il est allé célébrer son 42e anniversaire en Côte d'Ivoire en décembre dernier, auprès d'un grand ami de la France, M. Alassane Draman Ouattara. Comment je sais tout ça ? Mais c'est ton tonton trop faute qui m'a dit tout ça. Ah oui ! Et vous savez, tous les Burkinabés qui migrent en France ne viennent pas chercher du travail, hein ? Non, 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 non. La plupart vont en Côte d'Ivoire. Bon, d'abord pour nous, gagner un visa pour la France, c'est un peu dur. Bon, beaucoup plus dur que de gagner au loto. Et puis la Côte d'Ivoire, c'est juste à côté. Donc, ton tonton Téofras, qui n'est pas très bien payée à l'université de Ouagadougou, va parfois faire des extras à Abidjan, comme maître d'hôtel. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à servir le coup-tout-cou, le vin de palme et les arachides à la soirée d'anniversaire de M. Macron. Et tu sais, ma fille, il y a eu une sacrée fête chez les Macrons. Ah oui, 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 en Côte d'Ivoire. Et les Macrons, là, ils ont gâté le coin correctement en dansant sur les chansons du groupe Magique Système. Ah, ça a dû les faire du bien, tonton, hein, de s'amuser un peu, non ? Ah, tu verrais, ma fille, comment il a la banane ton président quand il est en Afrique. Ah, mais je crois que vous le maltraitez trop en France, hein, vous les Français, là. D'ailleurs, profite de la radio, tant que tu es encore, pour dire aux Français d'arrêter d'être en pétard contre M. Macron. C'est un garçon un peu, un peu tué, certes, mais il faut savoir lui pardonner ses horaires de jeunesse. Hé, tonton, ce que tu demandes aux Français, là, ça va être un peu compliqué en ce moment, dès... Ma fille, je pense qu'il y a un peu d'incompréhension entre M. Macron et les Français. M. Macron, c'est le président de l'élite moderne et mondialisée. Mais je pense que ce qui lui manque un peu, c'est un bon ancrage dans les traditions locales. Ah bon ? Oui, et les Ivoiriens ont bien fait les choses. Ils l'ont intronisé chef de village lors de son séjour. Et comme le veut la tradition, il a reçu un nouveau nom, Ndjankule, qui veut dire le faiseur de paix. Ah oui, voilà. Moi, j'avais pas la même traduction, c'est pour ça. L'ouvrier de la paix. Oui, l'ouvrier de la paix. Ah, on s'est bien rigolant en Afrique, ma fille. Ah, ça c'est sûr, tonton. Ah, ma fille, tu aurais été là. Ah, tu aurais été fière de ton président. Il a aussi reçu le kit complet de chef de village. Non. Si, si, si. On lui a donné un bonnet de chef, un paille pour mettre autour des reins, un autre sur les épaules, un bâton de commandement et des belles sandales en peau de margouillard. Eh, tonton, tu as pris des photos, j'espère. J'imagine Macron, en tenue traditionnelle, en train de se faire ventiler avec le chasse-mouche par Brigitte. Ah, ça aurait eu de la gueule, non ? Ah, malheureusement, ma fille, monsieur Macron a remercié tout le monde, mais il a refusé de porter sa tenue de chef en public. C'est pourtant un grand honneur que lui ont fait les Ivoiriens. Ah, je sais bien, tonton, les présidents français sont toujours aussi décevants. Pour nous, les Africains. Ah, ça, c'est vrai, ma fille, mais ce n'est pas grave, on les aime quand même. Rukyata Wedraogo, merci. C'est vrai qu'on ne l'a pas vue dans cette tenue traditionnelle, il n'y a pas eu de photo. Ben non, il ne l'a pas portée. Parce que Hollande en chapka, on s'en souvient tous très très bien, ils ont tous eu des... C'est pour éviter ça, même. Je crois qu'il n'y a pas mis ça. Ils ont tous eu des habits traditionnels. C'est ça, avec les colliers de fleurs, des choses comme ça. Ça ne s'y est pas toujours. Ça dépend, ça va pas tout le monde. On lui va, c'est le coup de bol.